Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. En la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrevoient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doivent paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doivent être connus et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui y a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais il ne pouvait pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. « On lui fit savoir, ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » « Wa demon. » Capitalisme. « C'esture. MaisОtblick. » « Ilядure des libres. » « C'esture des libres. » « Quand grid. » Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, chers frères et sœurs, en ce 17e dimanche du temps de la Pentecôte, et ce sera le dernier dimanche de la temps de Pentecôte, parce que bientôt c'est la fête de la Croix et donc nous entrons dans le temps de la Croix, nous étions censés écouter d'autres lectures qui sont en lien avec justement le temps de la Pentecôte, s'il n'y avait pas cette grande fête d'aujourd'hui. Alors, l'Église nous propose, au lieu d'écouter les lectures du 17e dimanche de la Pentecôte, d'écouter ces lectures-là. Et elle nous invite à réfléchir à ce que veut dire vraiment la famille de Jésus, la famille de Dieu. C'est quoi la famille de Dieu ? C'est qui ? Jésus, en prononçant ces mots, ne jette pas sa maman. Il ne la rejette pas. Il ne dit pas qu'elle n'est pas sa maman. Au contraire, il élargit la notion de la famille pour inclure toutes celles et ceux qui suivent la volonté de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Marie a dit oui à l'ange Gabriel. Elle a accepté de devenir la mère du Sauveur et elle a vécu en conformité avec la volonté divine. Saint Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, souligne que ce n'est pas seulement par la chair que Marie était la maman de Jésus. Elle était aussi la maman de Jésus par l'Esprit. Et justement, c'est l'Esprit de cet Évangile-là. Ma mère, mon frère, ma sœur sont ceux qui écoutent c'est la parole de Dieu. En écoutant, en mettant en pratique cette parole, elle est devenue un exemple pour nous tous. Elle nous montre le véritable chemin, celui qui est Jésus, et la véritable parenté avec Jésus, qui ne se limite pas à des liens de sang. Alors, elle est tellement un exemple pour l'Église entière que dès le début de l'Église, Marie était vénérée. Aujourd'hui, nous célébrons donc la fête de sa nativité et rares sont les saints et les saintes qui ont autant de fêtes dans l'année. Si vous regardez bien, Marie a beaucoup de fêtes dans notre année liturgique. En janvier, nous fêtons Marie, mère de Dieu. Février, Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Mars, l'Annonciation. Avril, Notre-Dame du Bon Conseil. Mais, Notre-Dame de Fatima, juin, le cœur immaculé de Marie. Juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel. Août, l'Assomption de Marie. Septembre, donc la nativité. Octobre, Notre-Dame du Rosaire. Novembre, la présentation de Marie au Temple. Et décembre, l'Immaculée Conception. Entre parenthèses, entre le 8 décembre, l'Immaculée Conception, et aujourd'hui, il y a neuf mois. L'Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle a été conçue sans péché. Et donc, aujourd'hui, nous fêtons, après neuf mois de l'Immaculée Conception, sa nativité. Mais aussi, dans la tradition de l'Église, les samedis sont réservés à la vénération de Marie. Et il y a aussi deux mois dans l'année dans lesquels nous intensifions nos prières du chapelet, du rosaire, etc. Vous connaissez ces mois, je vous les rappelle quand même, le mois d'octobre et le mois de mai. Mais comment expliquer ce grand dévouement envers Marie dans notre tradition chrétienne ? Premièrement, elle a eu un très grand rôle dans l'histoire du salut, nous l'avons déjà dit. Elle a dit oui. Et c'est par elle que le salut nous est parvenu. Deuxièmement, elle est vraiment un modèle de la foi, de la vertu chrétienne dans son obéissance à la parole de Dieu, dans son écoute, dans son humilité quand on dit qu'il s'est penché sur son humble servante. Elle est humble. Ses intercessions sont dues aussi à sa compassion, à son côté très humain, très maternel. Rappelez-vous les nos de Cana. Elle est attentive aux besoins. Faites ce qu'il vous dira. Dans la tradition aussi, il y a beaucoup d'histoires de guérisons, de miracles, opérées par l'intercession de la Vierge Marie. Il y a d'autres raisons pour lesquelles nous aimons Marie, nous célébrons des fêtes en mémoire de la Vierge Marie. Nous allons retenir qu'en suivant son exemple, en écoutant la parole de Dieu, nous aussi, nous sommes, comme dit Jésus, des frères, des sœurs, de la famille de Jésus. Et ce qui fait de nous aussi, et nous le disons dans le Notre Père déjà, des frères et sœurs entre nous. Donc plus ma relation spirituelle est intense, plus je me rapproche de mon frère, de ma sœur dans l'humanité. Et non pas le contraire. N'allez pas croire que ceux qui prient beaucoup sont des personnes isolées du monde, de l'humanité, qui sont à l'écart parce qu'ils ne veulent pas vivre avec les gens. Dans la prière, nous parlons de l'intercession. J'en ai déjà évoqué ce terme plusieurs fois tout à l'heure parce que ces personnes qui se mettent à l'écart pour prier intercèdent et non pas accusent l'humanité, intercèdent pour l'humanité, pour le pardon des péchés, pour la conversion des pécheurs. Ne se plaint pas de ces personnes parce qu'elles sont pécheresses, mais prie pour elles comme l'a fait Marie, comme le font tous les saints. Alors prions aujourd'hui pour que nous puissions comme Marie écouter très attentivement la parole de Dieu. Et non pas seulement l'écouter, mais Jésus ajoute et la mette en pratique. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique la parole et rappelle-nous que nous sommes des frères et sœurs en toi. A toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Et le Yahé est dit, il pourrait comprendre que j'ai l'enfille de tous ceux qui sont l'enfant et leur faite. Mais on peut nous être l'enfant-il ou l'enfant. J'ai oublié la parole, et aussi l'enfant. Et chaque fois que nous écouterons la parole et que nous rennons dans la vie. Cela ne va pas être loin de l'enfant. parce qu'ils ont fait des enfants sur lesquels qu'ils ont aussi écouté la parole de Dieu et ils ont fait ça. Sur lesquels qu'on a fait, il n'y a pas de chasseur dans le monde que nous n'aurons pas de chasseur et il y a des jours dans le jour du jour ou du jour du jour qu'ils ont des jours qu'ils ont fait des choses avec lesquels qu'on a fait desquels qu'ils ont fait desquels ils ont fait desquels de leur âme. Il y a desquels qu'on a fait desquels desquels qu'il y a desquels en sont lesquels et c'est le premier qui a dit «N'amour » et qui a apporté desquels et ce n'est pas juste ça. C'est un trait de déconner et une c'est une cédure pour l'étonnement qui aimerait l'étonnement. Nous savons que nous connaissons Merci d'avoir regardé cette vidéo !